du XVIe siècle. Ce sont des passionnés de voitures, non pas de conduite, non pas de collection, non eux rêvent d'en créer. Les jeunes élèves de l'école automobile Sbarro de Montbéliard viennent tout juste de faire leur rentrée. En quelques mois, ils devront imaginer et réaliser un prototype. C'est tout un défi. Lucille Burny, Frédéric Burida. Alors je vous invite à vous rapprocher et puis ça devrait le faire. Une photo pour la nouvelle promo. A Montbéliard, les 27 élèves de l'école Sbarro sont prêts à débuter leur formation de styliste prototypiste. Une formation qui représente un aboutissement pour Séverine. Venue de Haute-Savoie, elle a déjà travaillé comme carrossier peintre chez Renault. Cette école, c'est un rêve d'enfant, un rêve de gosse. C'est aussi pour pouvoir avoir une petite aide, pour pouvoir retrouver de l'emploi derrière. Parce qu'en tant que fille dans le milieu automobile, c'est très dur de percer. Et de faire cette école, ça va me donner un petit plus. Surtout pour aller essayer de trouver du travail du côté de la Suisse. Après la théorie, les jeunes vont vite passer à la pratique. Du coup de crayon à la réalisation, ils vont construire deux prototypes. Tous ces modèles ont été créés par les promotions précédentes. Marc-Olivier se voit déjà au volant de son futur bolide. C'est assez magique en fait. Je ne pense pas qu'on puisse trouver ça aujourd'hui avec une voiture. Mais bon, c'est pour ça qu'on est là. Vous allez en faire une ? J'espère bien. Deux même. Mieux que ça ? Largement. Largement. Pendant dix mois, l'école forme au design, modelage, mais aussi à la peinture. Intégrée à l'université technologique de Belfort-Montbéliard, elle a déjà vu passer plus d'une centaine de jeunes dans ses ateliers. On peut dire qu'au bout d'un an, ils sont tous ou dans un cursus de formation bien établi ou au travail. Il n'y a pas de soucis alors ? Non, il n'y a pas de soucis. Du fait de la diversité de leur formation, ils trouvent du boulot sans problème. Et dans le contexte actuel, c'est un vrai plus de l'école Sbarro. Le premier prototype réalisé par les élèves sera présenté au Salon de l'Automobile de Genève en mars prochain.